Bonjour à tous, le thème qui nous rassemble aujourd'hui, nous avons appelé ça le monde des rencontres de thé, et les arts dans le Japon moderne. En fait, notre ambition, c'est de montrer comment, je ne sais pas ce que vous connaissez du monde du Chanoyu, mais nous avons pensé à faire quelque chose quand même d'assez, un peu didactique aussi, pour vous rappeler, en commençant, pour ne pas vous rappeler les choses de base sur ce monde. Donc, peut-être que vous connaissez déjà ça très très bien, mais nous nous sommes dit que c'était toujours bien de commencer par là. Donc, déjà, encore une fois, je vous remercie, je remercie ceux qui sont en présence et en ligne. Donc, l'objet, c'est de vous parler des arts de ce monde du Chanoyu, c'est de parler certes des arts du monde du thé, mais pas seulement. Avant de parler des arts qui sont liés au thé, puisque nous sommes dans un festival d'histoire de l'art, il faut déjà parler de la pratique elle-même des rencontres de thé. Donc, rencontre de thé, c'est ce qu'on appelle, c'est le terme que nous utilisons pour traduire Chakai en japonais. C'est aussi ce qu'on appelle Chanoyu, vous savez peut-être, qui signifie littéralement l'eau du thé, l'eau chaude du thé. Les japonais disent aussi Ocha, tout simplement, le thé. Et qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une pratique que l'on a parfois pour habitude en français de désigner par l'expression cérémonie du thé. Vous savez peut-être, en fait, c'est une expression qui vient des japonistes au 19e siècle et qui n'a pas de contrepartie au Japon en réalité. Et la présence de notre tableau rond d'ici procède peut-être de l'importance de cette pratique comme lieu de rencontre entre plusieurs arts dans le Japon et de plusieurs arts et médias artistiques. Par exemple, poésie, calligraphie, peinture, art floral, architecture et paysagisme, céramique, lac, art du métal, vannerie et les arts culinaires. Mais avant de pouvoir aborder l'étude de ces différents arts et médias artistiques, il faut comprendre l'univers du Chanoyu lui-même, comprendre qu'il est divers et qu'il a une histoire où différents goûts, différentes sensibilités, différentes écoles se sont succédées et ont coexisté également. Alors, pour rappel des faits les plus fondamentaux, la réunion de thé, ce que nous pouvons appeler réunion de thé, chakai, est une rencontre entre plusieurs personnes pendant laquelle un teishu en japonais, c'est-à-dire un officiant qui est souvent lui-même ou elle-même maître de thé, c'est-à-dire qui est reconnu comme un maître ou une maître parmi d'autres, prépare une boisson à base de thé vert en poudre japonais, matcha, successivement, pour un ou plusieurs autres, on va traduire ainsi kiyaku. Vous connaissez peut-être ce terme si vous parlez japonais, mais ça veut dire que c'est le kiyaku de client au kiyaku quand on est au Japon, mais c'est des hôtes aussi. Donc, un officiant, un teishu qui fait le thé pour plusieurs autres. Cet échange, qui comporte également une partie de discussion autour de plusieurs sujets choisis, souvent autour des objets impliqués, est en outre l'objet d'une pratique, c'est ça qui définit les chakai, une pratique et un apprentissage. Le plus souvent au sein d'écoles de thé, mais parfois aussi à certaines époques, dans des ouvrages. Alors, les idées et l'œuvre du maître japonais aujourd'hui le plus connu dans l'histoire, Sen no Likyu, tente à conditionner notre vision du chanoyu. En effet, il est à l'origine de trois des plus grandes écoles de thé, les senkés, et il a également appartenu à une filiation de maîtres qui ont grandement œuvré pour la réinterprétation des chakai sous un angle spirituel et religieux, ce qui a abouti à l'expression, que vous connaissez sûrement, de chado ou sado, voie du thé. Et ça se retrouve aussi, cette inflexion qu'il a donnée, dans l'expression qui était utilisée pour décrire son style de thé, qui était wabi cha, ce qu'on pourrait te redire peut-être par thé sobre, le type de thé de chanoyu sobre. C'est l'objet de discussion entre nous, la traduction de wabi, le terme que vous connaissez peut-être. Nous en reparlerons si on a le temps. Mais il faut aussi rapporter à l'existence de Likyu. Donc là, ici, je vous montre un portrait à peu près de l'époque, en tout cas, pas forcément d'une personne qui l'a vue, à gauche. Et à droite, c'est un acteur célèbre. Le petit jeu aujourd'hui, c'est de découvrir qui c'est, si vous ne savez pas, qui est-ce qui jouait dans ce film, Sen Nolikyu. Peut-être que certains d'entre vous le savent, mais regardez-le bien, et à la fin, vous nous direz si vous reconnaissez. Ça, c'est juste pour s'amuser un petit peu. Pour dire à quel point il est célèbre, Sen Nolikyu. C'est vraiment une figure iconique. Beaucoup d'entre vous le connaissent peut-être déjà. Mais il n'était pas seul à l'époque. Il faut rapporter à son époque d'autres styles que le sien, d'autres écoles plus anciennes, et dont certaines existent encore de nos jours, y compris dans la ville dont il était originaire, Sakai. Ces courants, dont beaucoup remontent à Noami, pratiquent encore le service du thé aux autres au moyen d'une console de préparation d'Aiseu. Alors, Likyu, pour sa part, connaissait, il savait bien sûr préparer le thé au moyen d'un daiseu, mais il a choisi de plus en plus de s'en passer de ce dispositif, même si son usage reste enseigné dans les courants issus de lui. Mais pourquoi il a choisi de s'en passer ? Parce que le daiseu lui rappelait les réunions plus cérémonielles tenues dans de plus grands espaces pour les seigneurs. Donc ça, c'est une distinction dont on va reparler. Mais c'est pour dire que Likyu, c'est vraiment une approche à son époque. Et la survivance encore aujourd'hui des styles différents de ceux de Likyu qui utilisent le daiseu montrent la diversité encore aujourd'hui, rien qu'à partir de l'époque de Likyu. Si nous avançons dans le temps, avec l'époque d'Edo, 1600-1868, un autre signe de la complexité de l'histoire des mondes artistiques autour du thé, c'est le développement de ce que l'historien Kumakura Isao appelle le daimyocha, le thé des seigneurs. Vous savez sans doute que les daimyo, ce sont les grands seigneurs féodaux de l'histoire du Japon. De quoi s'agit-il ? Après la mort de Likyu, les trois écoles qui se réclament directement de l'huile et senke ont mis des décennies à se constituer, à se distinguer entre elles. C'est un processus qui s'est étalé pendant tout le XVIIe siècle et une encyclopédie écrite à la fin de cette époque, le tchafeu en témoigne. Et c'est ce que nous expliquera Madame Takagi Dumiko, qui est à la fois chercheuse en littérature médiévale et maître de thé, car elle appartient à un groupe de travail sur cette encyclopédie, le tchafeu. Mais à côté de cette tradition des senke, des écoles issues de Likyu, il existait d'autres maîtres de thé, notamment des seigneurs féodaux, qui appartenaient eux-mêmes à la génération de Likyu au-delà et qui se réclamaient de lui. Ainsi, par exemple, Fuluta Olibe ou Koboli Enchu, que je vous montre. Vous connaissez peut-être parce que c'est celui qui est supposé être le maître d'œuvre des travaux de la villa de Katsula, du palais détaché de Katsula. Et en voyant le palais de Katsula, vous allez dire que vous y verrez peut-être là l'expression de ce goût sobre, Wabi qui viendrait de Likyu, peut-être. Mais Koboli Enchu, dans son style, est aussi, comment dire, il appartient à une tendance aussi qui a apporté certaines innovations par rapport à l'époque de Likyu. Ainsi, il s'est accommodé de la pratique d'utiliser des calligrammes de textes tirés de la littérature de cours en langue vernaculaire, Yamato Kotoba, dans le Tokonoma, donc dans l'alcove du fond, là où la tradition de Likyu et son maître Poulata Juko exigeaient eux des textes en chinois, bouddhistes ou de poésie chinoise. Autre exemple, Koboli Enchu s'est accommodé de l'art de faire, après la cérémonie du thé, des hengkai, des banquets, avec de l'alcool, ce qui se voit dans l'existence de ces pièces qu'on appelle les kusali noma, à côté de la pièce de thé. Vous voyez sur la gauche, kusali, c'est la chaîne, parce qu'il y a un foyer pour faire un repas, et un repas qui pouvait être un repas avec de l'alcool. Donc, ce thé des seigneurs, plutôt cette nébuleuse de courants qui se réclamaient de l'IQ, mais qui en étaient distincts aussi, représente une forme de synthèse, peut-être, entre exigences de simplicité et recherche de voix ou habilles d'un côté, et désire, en même temps, de la classe dirigeante de sacrifier tout de même un certain décorum. Alors, j'accélère, parce que je vois que le temps passe plus vite que ce que je pensais, mais on comprend déjà que, selon les écoles et les milieux, le chanoyu donnait lieu à une certaine diversité des pratiques. Et cela a, bien sûr, une incidence sur la production des objets, les styles, les goûts. Si l'on poursuit notre histoire au cours de la période intermédiaire de l'époque d'Edo, c'est-à-dire un long XVIIIe siècle, on voit une popularisation des réunions de thé dans d'autres catégories de la population, les samouraïs de rang intermédiaire ainsi que les classes urbaines montantes, chounines. Beaucoup de gens veulent apprendre et pratiquer le chanoyu. Les écoles se développent, les senkés dont on a parlé, mais aussi d'autres écoles. Il existe même des manuels et l'on pense maintenant que de plus en plus, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, de femmes, dès cette époque, apprennent et pratiquent, même si l'histoire ne retient pas leur nom et qu'elles apprenaient d'ailleurs souvent dans des manuels imprimés, pas forcément de façon officielle. Et peut-être aussi à cause de cette démocratisation aussi, à la fin de la période de l'époque d'Edo, donc au XIXe siècle, parfois certains se lassent peut-être de cette pratique et de ces codes et cherchent ailleurs une forme de nouveauté. C'est ainsi que s'est développé parmi les lettrés un courant qu'on appelle le Senchado. Qu'est-ce que c'est ? Sous l'influence des pratiques alors en vigueur en Chine, c'est une forme de réunion de thé, mais dont nous parlera peut-être Madame Guicharanguis, entre autres choses, qui prend le contre-pied de plusieurs aspects des chakai classiques japonaises en reposant sur la consommation non pas de matcha mais de thé en feuilles infusées dans des théières, en rassemblant ses participants autour d'une table et de chaise, parce que ça vient du goût pour les lettrés, des choses chinoises contemporaines de l'époque, de la Chine des Ming. Donc c'était une forme de voie alternative le Senchado, la voie du thé infusé. Et c'est ainsi que l'univers du Chianoyus est tout à la fois développé au cours de l'ère moderne mais tout en subissant une certaine usure, peut-on dire, de son attractivité auprès de certains milieux de l'avant-garde culturelle. Et c'est dans cet état de crise qu'il prend de plein fouet au XIXe siècle, vous connaissez peut-être l'histoire, les bouleversements culturels liés à l'ouverture culturelle du Japon à la civilisation occidentale. Et pourtant, l'univers des chakai est non seulement, il a survécu dans le Japon contemporain mais au-delà des frontières. Il est bien vivant et créatif aujourd'hui à travers des centaines, des milliers de pratiquants jusqu'ici en France, créativité, dont nous parlera Madame Sylvie Guichard-Anguisse au bout de la table. Elle-même spécialise des universités, géographe par ailleurs, chercheuse en géographie et maître dans deux écoles différentes. D'où cette question en forme de paradoxe final, comment est-ce que ces mondes du Chianoyu ont survécu ? Le paradoxe s'observe lorsqu'on constate que le Japon, lorsqu'il s'est tourné vers son passé pour définir les canons de son patrimoine, a finalement un peu tardé à intégrer le monde du Chianoyu, sa pratique aussi bien que ses objets dans le périmètre officiel d'un tel patrimoine. Pour prendre un seul exemple, l'un des artisans de la patrimonialisation des arts japonais, Okakula Tenshin, est certes l'auteur du célèbre livre du thé. Peut-être que certains d'entre vous l'ont lu en 1906. Mais il ne l'a écrit qu'en 1906. Justement, pendant 25 ans, il n'a pas écrit sur le thé, il n'en a pas parlé. Son action, il n'a pas spécialement essayé de canoniser, de patrimonialiser les objets du thé. Et pourtant, il s'adonnait à cette pratique en privé. Donc, d'où vient cette espèce de double vision de sa part ? Et ça, c'est quelque chose auquel on peut s'interroger. Mais on peut se demander, avant de finir, sur comment cette canonisation a eu lieu. Qui en a été l'auteur ? Deux types d'acteurs. D'abord, les milieux du thé eux-mêmes qui se sont organisés, qui ont essayé de faire évoler leurs pratiques, qui ont créé des revues, mais aussi un nouveau type d'acteurs qui étaient des industriels de l'époque de Meiji, notamment ce personnage, Masuda Takashi, qui a été un des fondateurs de Mitsui, la banque Mitsui actuelle, mais qui était lui-même un maître de thé sous le nom de Dono. Et c'est grâce à des personnages comme lui qui n'étaient pas spécialement des acteurs officiels que le monde du thé a évolué, a survécu aujourd'hui. Voilà, je vois que le temps a passé, je m'arrête. Peut-être que je vais directement passer la parole à Mme Takagi. Bonjour à tout notre public en présence et en ligne. Je remercie tout d'abord l'organisateur de ce grand festival et mes collègues qui m'ont admis parmi eux pour cette table ronde. Le but de ce bref exposé est de montrer une continuité de la tradition des liens entre le thé et les arts en général, selon une source écrite il y a environ 300 ans. C'est « Tchafu » « Les notes sur le thé » « Manuelle de la réunion de thé » et « Tchakai ». L'ouvrage présent ici est intitulé « Tchafu ». Il est écrit par un autor anonyme et probablement à la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire dans la première moitié de l'époque Le Tchafu est un manuscrit de 18 volumes avec des illustrations dont certains sont colorés. Il consiste en une sorte d'inscripédie spécialisée du Tchanoyu. Il est destiné à transmettre aux amateurs de cet art outre un savoir-faire pratique des connaissances approfondies. La traduction pour la langue actuelle est continuée actuellement au Japon. Le prépare des volumes du Tchafu donne des explications nécessaires afin d'organiser la réunion pour le Tchanoyu ou y être invité. Cette réunion est en général plutôt simple et intime, mais un protocole pour la réunion du thé avec les personnes nobles qui n'y est ajoutée. Le Tchafu traite de presque tous les aspects pratiques du Tchanoyu, la production du thé, le cadre architecturaire, le pavillon du thé, le ski, le jardin, le logis, la même toilette et le salle d'attente majiai. Les éléments décoratifs fleurs, le rouleau à spandre en japonais kagejiku, en France, les distanciers donc dogus que tout à l'heure Mme Anguisse va parler, pour le thé et pour le repas, le geste de l'hôte ainsi que celui des invités. Les distanciers et décorations des pièces sont variées, comme M. Mito l'a appelé, l'animerait. Dans le Tchafu, ils sont présents avec les indications sur leur maniement. Ils sont considérés de nos jours comme des objets d'art et on les voit surtout dans la vitrine d'un musée. mais leurs valeurs ne consistent pas seulement en tant qu'objets. Elles augmentent les rôles qu'ils ont utilisés. Et la réunion de thé est une occasion de les montrer ou de les contempler. Dans le Tchafu, ils sont abondantes des données précises et concrètes sur les techniques de construction des bâtiments pour le thé. Détails de mes mesures, figures, références au vocabulaire des charpentiers. L'art du paysagiste y prend aussi une place importante. C'est la raison pour laquelle le Tchafu a attiré tout d'abord l'attention des architectes modernes plus que celles des autres artistes. Je passe pour quatre écoles de thé et le goût artistique. Une des particularités de Tchafu est d'établir une comparaison entre les quatre principales écoles qui transmettent respectivement les enseignements des quatre grands maîtres de thé de Tchafu. C'est le Riku, Furtawive, Kobori Enchu et Kanamori Soa. Olivier est l'un des principaux disciples de Liku. Enchu a reçu l'enseignement d'Olivet. Il appartient à des générations de seigneurs Feodaux, maîtres de thé, comme Mito a évoqués. En revanche, Soa s'approcha de la cour en quittant sa famille Feodale. Bien que l'auteur de Tchafu montre nettement sa préférence pour l'école Riku, mais pas exclusivement, cette comparaison évoque ou prouve l'existence d'une diversité artistique de tous domaines dont le Tchanoïeu à son époque. Les quatre maîtres ont chacun leur propre goût en japonais Konomi. Selon leur arbitrage esthétique, ils construisent leur collection ou s'investissent dans la création par eux-mêmes ou en aidant les autres artisans. Tous les quatre sont donc un sens créateur dans la mesure où ils contribuent activement à la production artistique aux choix esthétiques qui y prédident. Si de nombreuses innovations remontées à Riku, usage de boules en céramique lacs, et vase en bambou, etc. En revanche, Olivier est connu pour la céramique qui porte son nom. Enchu, tout à l'heure, M. Mito a parlé, lui, non seulement être architecte et paysagiste de céramique qui porte son paysagiste fonctionnel de Bacfu, mais collectionnel. Il a classé les extensiles de thé connus de son époque un peu comme un conservateur de musée actuel. Enfin, pour ça, c'est grâce à son soutien que la céramique de style typique de Kyoto que nous connaissons actuellement s'est développée comme Nisei ou Omuroyaki. À l'époque de la rédaction de Jafu, ces quatre maîtres étaient sans doute déjà morts, mais les noms de ceux qui continuent leur enseignement sont mentionnés dans le Jafu. Pour l'école de Rikyu, c'est son petit-fils Sautan. Pour l'école Olivier, par exemple, Daimon Diasomi, un riche marchand de Kyoto. Je passe pour le terme esthétique. Le style adopté dans le Jafu semble à première vue très descriptif. On pourrait en déduire que l'œuvrage visait sûrement l'aspect matériel de Chakai. Mais en examinant de près, on s'aperçoit qu'il y a des notions d'esthétique. Voici quelques exemples. Wabi, on parle souvent où la traduction est très discutée, même entre nous aussi, au style rustique sobriété et utilisée plutôt avec son sens d'origine. Ça veut dire le gré du manque. Par exemple, Wabinojin, ça veut dire ce qui manque de moyens. Kese, ça veut dire propre ou pure fait contraste avec le mot Musashi, sale. La gestuelle de l'autre et désinvitée est un principe codifié. Chaque école a un style, mais en dehors de ses différences, arbitrage esthétique est indiqué. Yawaraka, souple, harmonieuse, doux, est utilisé positivement et caractérisé souvent l'école de l'écure, tandis que dure, intransigeant, rigid, n'a qu'un sens négatif. Si on n'a qu'à l'aille, forcer, trocer, ce qui signifie manière trop artificielle. Fiorci, rythme, moment, est considéré comme élément important. Exemple, fiorci, yoku, au bon moment, avec rythme agréable, le contraire est fiorci, au mauvais moment, trop tôt ou trop tard. Usage de termes fiorci, beaucoup utilisés dans un autre domaine, celui de l'art théâtre du nom, indique une perméabilité entre les deux univers. en effet, dans le Tchafu, se trouvent des notions plus ou moins directes sur le nom. Ces liens entre le thé et le nom, le nom, remontrent à l'époque intérieure à celle des dos, le nom seul du médiateur avec la littérature classique. A l'époque de la rédaction du Tchafu, les amateurs du thé s'intéressent aussi au nom, ils ne sont pas limités au seigneur féodot ou aux riches bourgeois. Même sotan, le personnage du Wabi, Tchafu, qui incarna à lui de seul la simplicité de la vie Wabi, a appris la danse et le champ du nom. Cette affinité entre le thé et le nom continue pour les collectionneurs ou amateurs du thé, ce qui est de l'époque moderne, telle que Masuda Takashi Udongo, dont M. Mokue, mon voisin, va nous parler. Et conclusion, à guise que conclusion, le Tchafu est loin d'être une seule référence de Tchanoyu de son époque. Il doit être comparé et complété par les autres ouvrages contemporaines, telles que les notes journalières Kakumeiki et de Hori Yosho, Moanudu Rokonji, c'est-à-dire Kinkakuji, les ouvrages d'un autre maître de thé et senior Katagiri Sekishu ou bien les correspondances de Sota. La lecture de Tchafu prouve la diversité des liens entre le thé et les arts. Ces liens, donc arbitrage esthétique, collection et création continue jusqu'à nos jours et même en dehors du Japon, ici en France, comme Mme Anguisse vous a montré. Si on parle de plaisir apporté par le thé, ce serait un plaisir de partager avec les amis. C'est rien entre le thé et les arts. Je vous remercie de votre attention. Bonjour. Je vais essayer d'évoquer l'époque de Meiji qui est la période du Japon qui va de 1868 à 1912 qui est une période comme vous savez de changements fondamentaux pour ce pays avec son ouverture à la modernisation et à l'occidentalisation et période qui a été vécue longtemps comme une annonce de la fin du Vieux Japon et de la fin de la culture japonaise traditionnelle et en particulier de la cérémonie du thé comme le prédisait Augustus Wallaston-Franck qui était conseiller un des principaux conseillers du British Museum à la fin du 19e siècle. Cette idée était bien sûr nous ne pouvons plus la partager puisque nous savons que la cérémonie du thé s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Néanmoins les études ont longtemps privilégié l'idée d'une grande rupture à l'époque de Meiji et d'une fin avec la fin de la société d'Edo et de l'aristocratie militaire et de l'avènement du gouvernement impérial on a pensé qu'il y avait une rupture au fond et que le thé tel qu'il a été évoqué de matière historique avait disparu pour réapparaître sous une nouvelle forme à partir de la fin du XIXe siècle. Les études récentes il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs et je m'appuierai sur celle d'une jeune chercheuse qui s'appelle Takao Shikiri qui a publié un livre sur ce sujet en 2018 Tea Gatherings in Modern Japan tend à revenir sur cette théorie qui avait été la base notamment des ouvrages canoniques de Kumakura Isao en 1980 notamment un ouvrage qui s'appelait Kindai Chado Shino Kenkyu l'étude de l'histoire de la cérémonie du thé à l'époque moderne il semblerait que en fait la rupture entre l'époque d'Edo et la période de Meiji n'ait pas été aussi radicale qu'on l'a toujours pensé d'abord dans le temps parce qu'il y a eu une certaine continuité en fait entre Edo et Meiji et également je dirais d'un point de vue de l'espace social il semblerait qu'on ne puisse pas opposer le gouvernement de Meiji à je dirais au peuple japonais et aux pratiquants de thé japonais dans une opposition binaire en faisant du gouvernement le promoteur d'une modernisation et d'une occidentalisation à tout prix et des acteurs du thé au fond des gens qui essayent à tout prix de maintenir les traditions dans un premier temps et dans un deuxième temps on ne pourrait pas non plus présenter le gouvernement de Meiji comme prônant un retour aux traditions notamment en instituant l'éducation de la cérémonie du thé pour les femmes tandis que les acteurs privés la société japonaise serait elle en voie de modernisation Takashikiri propose au contraire d'avoir une approche diversifiée en fonction d'ailleurs des milieux sociaux vous voyez ici une estamme de 1881 de Chikanobu qui montre qui s'appelle Kouki-chan-no-yu-no-zu les images donc de la cérémonie du thé dans la haute aristocratie et qui montre l'empereur et l'impératrice pratiquant le thé on voit à travers cette image le double visage au fond du gouvernement de Meiji avec l'empereur en costume occidental et assis à une table sur une chaise tandis que l'impératrice est en costume traditionnel n'est-ce pas elle est du côté de la tradition japonaise donc en fait le couple impérial représente ces deux aspects du nouveau Japon et à gauche je pense que ça me semblait aller avec j'ai mis des images de deux bols à thé qui ont été faits par un célèbre céramiste de Kyoto qui s'appelle Elaku Wazep et qui ont été faits pour la famille Mitsui une grande famille bourgeoise qui a plusieurs branches mais ici pour la branche de Kyoto pour recevoir l'empereur et l'impératrice d'abord dans mes souvenirs c'est en 1876 et en dessous un bol pour recevoir l'empereur en 1881 dans des visites que la famille impériale rend aux familles bourgeoises tout à fait dans la lignée des visites que les shoguns imposaient à leurs vassaux dans la société d'Edo dans cette pratique qu'on appelait Onari Onariki Alors un deuxième acteur du thé à l'époque de Meiji c'est évidemment la bourgeoisie nouvelle que Arthur Mito a évoqué en effet la pratique du thé va permettre en fait d'établir des connexions entre la haute administration et en particulier avec un personnage qui s'appelle Inoue Kaoru qui a été ministre des affaires étrangères mais qui a joué tout au long de Meiji un rôle très important et puis la bourgeoisie financière qui gravite autour en fait de ce nouveau régime vous voyez ici en particulier à gauche vous voyez le portrait de Iwasaki excusez-moi je suis un peu troublé par de Iwasaki Yanosuke qui est membre de cette grande famille qui possède le Zaibatsu Mitsubishi une des grandes familles de l'époque de Meiji et il s'est fait remarquer en 1876 en puisant ou en volant dans la caisse de l'entreprise familiale la somme de 400 yens ce qui n'était pas tout à fait peu à l'époque pour acheter les deux pots à thé que vous voyez sur la droite et qui sont connus comme des omeibutsu c'est à dire des objets antérieurs répertoriés antérieurement à l'époque du maître de Tessen Nolikyu évidemment il s'est fait si vous me passez l'expression tapé sur les doigts par son frère aîné qui dirigeait la maison mais il est devenu c'est ça que j'ai trouvé intéressant il est quand même devenu le deuxième président de la fondation Iwasaki en fait je pense que les grandes sociétés japonaises savaient qu'au fond investir dans l'art et investir dans la pratique du thé était aussi un moyen à la fois de communication et de prestige et finalement cette anecdote lui a peut-être au fond servi il a acheté notamment ses pots à un certain Imamura Chuga qui était conseillé auprès de la maison impériale et qui s'occupait des collections de sabres certainement dans la pratique du thé que ce soit d'ailleurs à l'époque ancienne ou à l'époque de Mégie la vente ou l'acquisition d'objets créent des liens entre milieu de la cour milieu bourgeois milieu financier ou milieu de l'aristocratie militaire et donc le thé est aussi fait intrinsèquement de ces échanges ou de ce commerce des objets qui ne se faisaient jamais évidemment dans un marché ouvert mais dans des relations de personne à personne alors le thé est aussi donc pour cette nouvelle bourgeoisie de à la fois de s'affirmer comme la continuité des anciens daimyo on l'appelle d'ailleurs ces grands seigneurs de la finance les shin daimyo les nouveaux daimyo comme c'est le cas de Masuda Takashi que vous voyez en bas à droite le même que vous avez vu jambes écartées dans la photo d'Arthur Mito plus jeune ici avec un bol qui pose ici avec un bol à thé qu'il apprécie particulièrement même chose d'ailleurs pour Nezuka Ichiro que l'on voit poser en pratiquant du thé dans une salle de thé avec un rouleau qui est un des chefs-d'oeuvre du musée Nezou encore aujourd'hui la photographie permet à l'époque de se mettre en scène si vous voulez comme maître de thé dans le cas dans le cas de Masuda Takashi notamment la pratique du thé va aussi se développer comme un moyen d'éducation et comme une pratique féminine ainsi que comme vous voyez les estampes de l'époque l'illustrent de manière privilégiée cependant l'utilisation du thé comme moyen d'éducation le chado ou sado n'est pas nouvelle à l'époque non plus d'ailleurs qu'elle n'est nouvelle comme une pratique féminine ainsi que Arthur l'a dit et on remarque aussi que ça n'est pas ça ne vient pas en fait tellement d'une volonté gouvernementale de au fond de contrôler l'éducation féminine en réalité ces pratiques se sont développées dans la société japonaise on cite notamment l'école fondée par une japonaise du nom de Atomi Kaiko dans le quartier de Kanda qui pratiquait et faisait pratiquer aux élèves des activités traditionnelles telles que le thé et l'arrangement floral et qui était donc partie prenante dès 1875 dès le début de Meiji de l'éducation et notamment de l'éducation féminine au Japon évidemment les écoles de thé notamment l'école Urasenke avec la femme du 12ème maître Yumi Osai qui s'appelait Shinsei In ont poussé évidemment à développer la pratique du thé comme moyen d'éducation parce que ça permettait à ces écoles de trouver de l'activité qu'elles avaient perdue avec la perte de leurs mécènes de l'aristocratie traditionnelle donc si on voit une certaine continuité sur le plan je dirais des acteurs sociaux quant à la pratique du thé il me semble qu'une différence une chose nouvelle qui apparaît qui est d'ailleurs remarquée par c'est ce caractère historique que va prendre un certain nombre d'art à l'époque de Meiji vous voyez ici donc des planches tirées du Kanko Zusetsu un ouvrage d'un fonctionnaire de l'administration impériale du nom de Ninagawa Noritane qui va développer d'ailleurs imprimé par un imprimeur français avec une traduction en français ce qu'on peut considérer comme le premier ouvrage sur l'histoire de la céramique entre 1876 et 1878 et dans cet ouvrage Noritane commence à ce qu'il appelle l'époque des dieux l'époque mythologique et en particulier vous voyez en bas à droite il insiste sur ces céramiques que l'on retrouve autour des tombes anciennes qui sont des tombes de l'aristocratie mais aussi certaines considérées comme des tombes impériales du début de notre ère et il insiste aussi sur leur caractère rituel et finalement il établit une généalogie entre cette poterie et la céramique de Kyoto avec le célèbre céramiste Ogata Kenzan dont vous voyez des planches en haut à droite et jusqu'à l'époque moderne en isolant en fait la poterie ce qu'il appelle la poterie tohoki de la porcelaine la porcelaine étant considérée comme une technique étrangère une technique chinoise le mot d'ailleurs jiki en japonais implique une connotation chinoise tandis que la céramique vous voyez devient une sorte la céramique tohoki devient une sorte de particularité de spécialité japonaise mais à travers cette vision de plus en plus historique se crée je pense une approche toute nouvelle du thé ici vous voyez les huit bols à thé qui sont consacrés au Japon comme trésors nationaux sur 14 céramiques les objets du thé ont été peu considérés au début on a plutôt classé comme trésors nationaux des bâtiments qui menaçaient ruines ou des objets qui risquaient de partir pour l'étranger et ce n'était apparemment pas le cas des bols à thé mais ce que je voudrais dire c'est que en fait les bols à thé qui sont à présent considérés comme des trésors nationaux dans cette nouvelle classification ne sont pas toujours et même très souvent ne sont pas les bols qui étaient considérés comme des bols importants à l'époque d'Edo à l'époque ancienne à l'époque ancienne les bols devaient avoir appartenu pour dire les choses assez vite à quelqu'un et beaucoup des bols que vous voyez ici ont été redécouverts en fait souvent parfois au début du 20ème siècle c'est le cas du fameux bol que vous voyez au milieu à gauche de la fondation Seikado qui est un bol à décor d'irisation et qui a été redécouvert dans les années 1930 donc cette classification fait apparaître moderne on peut dire fait apparaître des objets nouveaux qui sont choisis pour établir une sorte de continuum historique il y a cinq bols qui sont chinois il y en a deux qui sont japonais en haut à droite et un coréen en haut à gauche et la plupart de ces bols chinois appartiennent du même four au moins trois d'entre eux qui sont ce qu'on appelle des yohen temmoku des bols temmoku à décor d'irisation et en tout cas les cinq sont de la même période donc en fait cette classification moderne se focalise sur des époques anciennes mais aussi qui sont charnières dans l'histoire de la cérémonie du thé et elles se focalisent aussi sur des objets sur le plan technique donc voilà c'est une approche je pense qui est assez nouvelle et à mon avis qui crée finalement une différence entre la pratique du thé par les pratiquants de thé et puis des objets qui sont en quelque sorte à cause de leur valeur historique muséifiés d'abord je tiens à remercier les organisateurs de ce festival d'histoire de l'art comme mes collègues de pouvoir permettre de m'exprimer aujourd'hui alors je ne voudrais pas que vous ayez une idée de ce que l'on appelle la cérémonie de thé comme quelque chose d'extrêmement élitiste qui s'adresse qu'à quelques privilégiés donc moi je vais vous parler au contraire de la pratique de la cérémonie de thé à travers les objets de thé à l'époque contemporaine et dans sa banalité dans sa quotidienneté alors tout d'abord qu'est-ce que c'est que la cérémonie de thé c'est une pratique qui fait l'objet d'un enseignement qui fait l'objet d'un enseignement par des institutions japonaises que l'on appelle des écoles de thé ces écoles remontent pour les plus importantes à plusieurs siècles mais ils s'en créent toujours de nouvelles on est dans un processus de diffusion permanente de transmission permanente depuis des siècles et des siècles la preuve c'est que vous avez à cette table deux personnes qui enseignent la cérémonie de thé comme vous pouvez le voir moi je ne suis pas née au Japon donc cet enseignement en quoi consiste-t-il il consiste en enseigner des préparations de thé qu'est-ce que c'est qu'une préparation de thé vous disposez d'un certain nombre d'objets qui sont destinés à préparer le thé donc vous allez avoir un récipient vous allez avoir du feu une source vous allez avoir de l'eau vous allez avoir du thé et pour accompagner ce thé vous allez avoir des douceurs il y a des combinaisons infinies ces préparations là même sont combinées à l'intérieur de ce que l'on appelle des réunions de thé il existe deux grands types de réunions de thé à l'époque actuelle les tchakai qui sont des réunions de thé relativement informelles qui n'ont pas réellement de programme et qui peuvent regrouper des dizaines de participants ou les yosei tchakai qui peuvent regrouper même des centaines de participants et il existe aussi ce que l'on appelle des tchadji qui sont des réunions de thé formelles qui elles comprennent un tout petit nombre d'invités et qui répondent à un programme extrêmement précis précis mais qui donne une structure et à l'intérieur de cette structure on peut faire objet d'une on peut il y a une extraordinaire créativité je vous ai dit que dans ces préparations dans cette pratique on utilisait des objets de thé qu'est-ce que c'est que ces objets de thé ces objets de thé ont fondamentalement deux fonctions une fonction décorative c'est le cas des objets en bambou que vous voyez sur la photo qui contiennent des arrangements floraux cela peut être aussi le cas de la peinture voire de la calligraphie qui est accrochée dans l'alcove décorative mais la grande majorité des objets sont utilitaires ils ont un rôle précis dans la préparation de thé donc là vous voyez sur les deux photos des objets qui sont faits dans des matériaux extrêmement variés il y a de la fonte il y a du métal différents types de travail de la laque du bambou etc tous ces objets ont la propriété d'être fait à la main par des artisans d'où la qualité des gestes que l'on a lorsque l'on les utilise et ça c'est une grande partie de l'enseignement de la cérémonie de thé on ne tient pas les objets n'importe comment ces objets là peuvent être japonais en général c'est le cas lorsque l'on enseigne parce que on donne des références artistiques aux élèves mais bien entendu ces objets c'est inscrit dans l'histoire de thé depuis des siècles peuvent venir d'autres pays d'Asie c'est le cas sur la photo de droite vous avez Kaegu Kaegu c'est un ensemble de 4 pièces qui est en céramique et qui vient de Corée un pot à eau froide le porte-baguette le porte-couvercle et Kansui donc le récipient qui contient les eaux mais aussi ces objets peuvent venir d'autres continents et ça aussi c'était inscrit dans l'histoire du thé depuis des siècles vous avez sur la photo de gauche un pot à pharmacie qui vient du sud de l'Italie qui donc au départ n'a rien à voir avec la cérémonie du thé alors à quoi servent ces objets ces objets donc sont combinés dans une leçon vous avez donc comme je vous l'ai dit des objets de référence mais dans la réunion de thé en particulier dans le Tchadji cette combinaison d'objets permet de raconter une histoire bien entendu elle n'est pas écrite bien entendu c'est votre sensibilité votre culture qui progressivement comprend donc tous ces signes qui sont des signes muets qui vous font comprendre donc ce récit et en fait quelque chose les objets de thé donc sont un peu une forme de vocabulaire et la préparation un peu la grammaire de ce récit donc il raconte toujours toutes les réunions racontent une histoire alors comment trouve-t-on ces objets ces objets on peut les trouver directement chez des commerçants spécialisés dans la vente d'objets de thé on peut les trouver directement chez les artisans qui les fabriquent on peut également les trouver chez des brocanteurs des antiquaires et de plus en plus sur internet alors ces objets là peuvent être anciens ils peuvent être contemporains ou ils peuvent être d'occasion il n'y a aucune règle donc la combinaison comme vous pouvez le comprendre est absolument infinie mais aussi processus qui est né dès l'apparition de ce qu'on appelle maintenant la cérémonie de thé on peut réinventer un objet c'est à dire qu'à partir d'un objet existant on lui donne une fonction dans le cadre de la cérémonie de thé donc sur la photo qui montre deux chabacos ce sont des boîtes à thé qui contiennent donc des objets qui sont de taille un petit peu inférieure à la pratique habituelle donc vous avez sur la photo de gauche la chabacos telle qu'on la voit le plus souvent à l'époque Shoah donc c'est à dire on va dire grosso modo dans la seconde moitié du XXe siècle en lac rectangulaire avec son couvercle qui sert plateau sur lequel on pose le bol dans lequel on fait le thé donc ça c'est tout à fait caractéristique et au début et à la fin de la préparation cette boîte est posée sur un plateau dont la bordure est en forme de chemin de montagne à Mamichi bon ça c'est très classique par contre sur la photo de droite on est en Australie on est à Brisbane et ma collègue Tomoko White elle a inventé des objets à partir d'objets qu'elle a trouvés chez des brocanteurs dans cette ville ou qu'elle a elle-même commandé donc je vais vous montrer un autre exemple pour vous montrer donc la richesse de l'invention donc vous avez vous voyez aussi bien donc une vannerie aborigène que de même le tissu seul sur la photo la bouilloire en argent en métal argenté comme le réchaud sont japonais tout le reste a été trouvé ou fabriqué en Australie pour cette réunion de thé donc c'est pour vous montrer aussi l'extraordinaire capacité d'invention de créativité de cet univers toujours à l'époque actuelle et pour insister aussi sur son internationalisation je vous montre un détail donc des objets qu'elle a utilisé lors de cette réunion de thé donc vous voyez on est très très loin de tous les prototypes que mes collègues vous ont montré c'est le thé à l'époque contemporaine et il existe sur tous les continents je reviens à la photo de mes deux chabanas sur la photo de droite vous avez une corbeille en bambou tout à fait classique telle qu'on les trouve au Japon destinée à contenir des fleurs sur la photo de gauche on a un objet qui est destiné lui à transporter du richeau en Thaïlande trouvé chez un brocanteur et donc vous voyez comment on peut transformer un objet et en faire un objet de thé je vous dis ceci est un processus extrêmement ancien inscrit dans l'histoire de cette pratique depuis des siècles alors je vais terminer par le fait qu'il y a de plus en plus de collectionneurs dans le monde d'objets de thé et moi il y a une question qui me paraît extrêmement importante et fondamentale c'est à dire que des objets de thé désormais fabriqués par des artisans partent directement dans des collections sans jamais jamais avoir été intégrés à l'univers du thé est-ce que ce sont encore des objets de thé ou est-ce que ça devient des oeuvres d'art voilà merci à tous on va on va prendre le temps pour des questions entre nous avant de se poser le temps à la salle bon déjà il y a des choses que m'intéressent aujourd'hui on les a des mêmes merci le lien entre ce que Michel a dit et moi c'est intéressant parce que toi tu as insisté sur l'absence de rupture sur la continuité ce qui est très important en histoire effectivement et comme a dit Michel on redécoute de plus en plus là où on croyait qu'il y avait des ruptures de la continuité cette narration sur le fait qu'à Mégis il y a eu une crise du monde du thé bon je crois quand même que c'est pas complètement sans fondement dans la mesure où il y a eu c'est ce que j'ai essayé de décrire en disant qu'il y a eu un décalage c'est pas forcément une rupture mais c'est vrai que là où je l'ai dit parce que j'ai dû aller très vite comme je voyais que j'ai insisté par rapport à ce que disait Michel il a parlé il a dit que ça avait pas été la priorité il a parlé de la priorité dans la patrimonialisation des objets d'art donc toi tu as parlé des bâtiments et tu as dit que le but on avait d'abord l'état avait cherché à patrimonialiser les objets qui partaient à l'étranger oui je crois qu'il y a un autre facteur aussi c'est la vision qui vient bon ça c'était si on prend l'aspect de l'histoire intellectuelle c'est l'influence de l'Occident parce que la notion de patrimoine elle-même elle avait quand même il y avait une proto-histoire du patrimoine au Japon c'est pas tout n'est pas venu d'Occident mais quand même ça a été très influencé par quelque chose qui était relativement nouveau en Occident lui-même qui est la vision de la création d'un patrimoine national parce que c'est aussi relativement récent en Occident si vous faites des études sur le patrimoine vous le savez c'est fin du 18ème siècle 19ème siècle grosso modo donc les japonais ont aussi été influencés par la vision occidentale du patrimoine et donc ils ont il y a aussi ce facteur-là qu'ils ont pensé d'abord à patrimonialiser ce qu'ils percevaient comme des arts et ce qu'ils ont d'abord perçu comme des arts c'était des beaux arts et les beaux arts c'était la peinture la sculpture l'architecture et pas forcément les objets du thé donc c'est pour ça qu'y compris moi je vous ai parlé d'Okakula Tenshin qui pratiquait le thé pendant 25 ans mais il écrivait avant tout sur la peinture la sculpture l'architecture il parlait un peu du thé en disant c'est important mais il n'a pas insisté particulièrement pour que l'état acquière ses objets mais il y a une petite divergence d'approche entre Michel et moi là-dessus et je pense que les deux sont vrais c'est complexe cette histoire c'est-à-dire que la chercheuse dont tu as parlé remet en cause le fait que je suis d'accord effectivement qu'il n'y avait sans doute pas une crise complète du monde du thé et que le monde du thé restait important y compris parmi les élites mais il n'était pas mis en avant sur le domaine de la scène je pense et alors quels sont les facteurs pour lesquels les musées nationaux n'ont pas cherché tout de suite à acquérir les objets c'est peut-être ce que tu as dit mais il y a peut-être aussi une influence de ça du paradigme des beaux-arts qu'ils ont d'abord cherché à acquérir de la peinture de la sculpture mais ça va un peu avec ce que tu disais à la fin sur la céramique c'est-à-dire que c'est ces nouvelles approches de l'art qui apparaissent sous Meiji qui fait qu'on choisit d'abord on donne la priorité à certains arts certains objets certains matériaux plutôt que d'autres moi je crois que ça a joué aussi mais par contre je suis d'accord sur le fait de remettre en cause l'idée qu'il y a trop de ruptures et il y a cette question notamment sur la question des femmes ce qui est un élément extrêmement intéressant parce que si vous vous intéressez au monde du thé vous verrez qu'il y a beaucoup de participants de femmes aujourd'hui il y a des jeunes hommes au Japon ça redevient la mode moi quand j'ai un peu pratiqué au Japon il y avait des jeunes garçons japonais qui apprenaient le Chanoyu mais c'est vrai que ça s'est massivement féminisé dans l'époque contemporaine alors on a cru que c'était une sorte de transformation au 19ème siècle ça et en fait on est revenu grâce à ces recherches à la personne dont tu as parlé grâce à Rebecca Corbett dont j'ai parlé aussi il y a un certain nombre de chercheurs et de chercheuses qui ont montré que ben non ça a commencé avant sous Edo mais pourquoi on n'était pas au courant parce que les femmes ont été invisibilisées c'est à dire qu'elles pratiquaient mais qu'on ne prenait pas forcément leur nom parce que quand il y a une Chakai ou Chaji souvent on note le nom des participants mais il y a des recherches qui montrent un centre de recherche qui ont montré qu'il y avait des participantes mais qui n'avaient pas signé de leur nom pourquoi ? parce qu'elles s'effaçaient donc vous voyez c'est intéressant l'histoire du thé c'est intéressant pour la question de l'histoire de l'art mais pas seulement pour l'histoire de la société aussi et donc là sur la question des femmes effectivement il y a aussi moins de ruptures que ce qu'on a cru on a cru qu'il y avait une rupture sous Meiji et moins que ce qu'on pensait en réalité et ça c'est relativement nouveau comme recherche et Michel en a parlé voilà ça c'est plutôt une remarque pour dire par rapport à deux avis différents là-dessus voilà j'ai aussi une question à madame Guichard-Anguis est-ce que cette notion de création et d'invention il y a ce terme de sakui qui existe sakui sakue i l'intention est-ce que vous faites un lien parce que je connais mal cette notion mais en lisant l'histoire en lisant des livres d'histoire de Kouata Tadachika notamment il dit que cette notion de sakui existe déjà chez Likyu dans les textes autour de Likyu et madame Takagi est-ce que vous en avez entendu parler de cette notion de sakui i comme ito no i et saku comme fabriqué et est-ce que vous comprenez vous comprenez ça comme ça sur l'idée qu'il faut il faut que le maître de thé les pratiquants de thé soient inventifs pour qu'ils puissent amener leur propre fantaisie en quelque sorte oui c'est parce que la personnalité de la personne j'aime pas beaucoup le mot maître de thé mais bon la personnalité de la personne qui organise la réunion doit apparaître forcément cette personne là une culture une histoire certains budgets etc donc tout ça apparaît dans la réunion de ces objets donc tout son vécu sa sensibilité sa culture apparaît et c'est ça qui fait l'aspect passionnant d'une réunion de thé bien entendu parce que si ce sont que des objets qui sont répertoriés j'ai pas du tout eu le temps de parler du développement du métier du marché de l'art en liaison avec les écoles parce que une dizaine de minutes c'est quand même très très bref mais on parle plus de mitateru en général de changer donc littéralement donner un nouveau rôle à l'objet mitateru qui vient qu'on trouve en histoire de l'art aussi mais c'est le terme qu'on emploie mitateru et donc c'est quelque chose qui existe depuis les origines de la constitution de cette pratique c'est une table ronde alors donc moi je suis tout à fait d'accord avec madame madame Aguisse et d'autre part mitateru aussi c'est ça qui est une sorte d'idée de quelque chose qu'on va le faire mais d'autre part mitater ce n'est pas c'est uniquement dans l'art en effet il y a la relation entre le thé ou toute l'art comme ça avec la littérature toujours et dans le Waka par exemple la littérature japonaise mitateru est très importante on constate quelque chose comme quelque chose d'autre au fond probablement il y a un peu l'idée on croit quelque chose en effet ce n'est pas ce qu'on croyait mais ça parait et ça provoque une sorte d'émotion donc le sujet de mitater devait être beaucoup étudié et dans la réunion de thé comme tout à l'heure madame Aguisse nous a montré la dame elle a créé mais d'autre part je regardais dans le panier il y a quelque chose qu'elle a réutilisé qui a déjà existé qu'elle a réutilisé pour une façon différente le fait de réutiliser des objets qui existaient déjà c'était en fait c'est une pratique l'IQ faisait la même chose il y a eu tous les maîtres de thé dès le 16e siècle on a des exemples qui peuvent revenir comme ça mais il y a un vase à fleurs en bambou qui était qu'est-ce que c'était c'était un autre objet les paniers de pêcheurs les paniers de pêcheurs les paniers de pêcheurs de la rivière Katsula en particulier ont été transformés en corbeilles à bambou de bambou pour disposer des fleurs donc le processus est très ancien de même que les seaux les seaux en bois ont été transformés en poids ou froids donc c'est c'est quelque chose qui est lié au départ à la naissance de cet univers le fait de détourner des objets ou de s'en inspirer pour créer des oeuvres alors évidemment j'ai pas eu le temps du tout de parler du basculement de ces objets vers l'oeuvre d'art et l'objet de collection mais bon ça ce sera un autre sujet très vaste Michel l'a un peu abordé finalement à la fin quand il a parlé de cet esso l'ordition je me demande si madame Tekagi va nous va nous le dire si dans la notion de mitaté il y a bien sûr la notion d'utiliser quelque chose à la place de quelque chose d'autre par exemple un panier de pêcheurs à la place d'un vase à fleurs mais il y a aussi l'idée d'allusion de faire venir quelque chose il faut savoir que le thé dans le monde du thé par exemple la notion de bateau de bateau de pêcheur c'est constant la chambre de thé est parfois considérée comme un bateau il y a des les les fleurs suspendues sont des bateaux enfin parce que le bateau est aussi un signe de bonheur de richesse madame Tekagi va nous dire plus précisément c'est à dire qu'il y a tout un vocabulaire iconographique auquel on se familiarise petit à petit et le bateau c'est vraiment le prototype de l'objet qu'on utilise ce mois-ci parce que le bateau sur la rivière c'est la fraîcheur de l'eau de même que les lucioles il y a donc tout un vocabulaire les martins pêcheurs j'en passe auxquels les vagues auxquelles on se familiarise progressivement puisque tout doit être suggéré dans la réunion de thé et donc ce vocabulaire là on se familiarise petit à petit avec au cours de l'apprentissage petit à petit on apprend donc à savoir évoquer ces éléments et on ne se servira jamais du bateau en plein hiver par exemple pas question voilà ça implique la connaissance de toute la culture classique puisque la notion de mitathe si Estelle Boé était là elle nous rappellerait le mitathe donc pour ceux donc c'est mitate M-I-T-A-T-E c'est aussi une notion très importante en histoire de l'art alors les historiens de l'art ce qu'ils vont demander de façon stricte le mitathe à proprement parler c'est une référence en fait mitathe ça se tient à la place de quelque chose d'autre et on est d'accord que dans l'histoire de l'art les mitathe c'est que par exemple il y a apparemment très connu avec des iris et un pont mais pour les japonais il est clair que ça fait référence à un chapitre particulier de lycée Monogatali donc c'est un mitathe les iris vous connaissez je ne peux pas parce que mon ordinateur n'est pas connecté je pourrais aller chercher l'image mais si je vous dis iris sur fond d'or je suis sûr que vous avez vu cette image c'est un paravent très très célèbre de l'école Covlin du 18ème siècle mais en fait c'est une référence il y a un pont c'est un pont à 8 sections 8 segments et c'est parce qu'il existe c'est un chapitre de lycée Monogatali je crois qui s'appelle ainsi et c'est ça le mitathe en fait c'est qu'un objet tient lieu de toute une référence culturelle particulière à un poème mais que tout le monde connait donc là le mitathe c'est une notion de la littérature de l'histoire de l'art mais là on est en train de dire qu'en fait les tchakai et les tchadji les sommeilités fonctionnent par mitathe utilisent cette notion de mitathe donc il faudrait toute cette culture en réalité mais en même temps comme vous avez dit ce n'est pas si élitiste ce n'est pas si élitiste on n'est pas obligé de tout connaître pour pratiquer la sommeilité les objets australiens qui sont sur la photo en fait c'est une réunion de thé qui a été créée pour Reconciliation Day le jour où toutes les communautés en Australie fêtent leur réconciliation leur bonne entente parce que vous savez que le pardon le passé de l'Australie il y a des choses qui ne sont pas très très jolies il y a eu beaucoup de tragédies et donc cette réunion de thé a été faite par ce professeur justement ce jour-là le jour de Reconciliation Day donc il y a un message très fort qu'elle transmet donc à tous les participants à travers justement ce choix d'une majorité d'objets trouvés en Australie en particulier issus du monde aborigène voilà donc à l'époque donc ceci pour vous dire que cette façon de communiquer est toujours très importante de nos jours dans l'univers du thé merci 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 Applaudissements